J'étais déjà en classe de quatrième et puis je venais de produire un récit de près de 120 pages à l'époque. Mais je n'ai jamais publié cela, mais entre-temps c'était lu par mes professeurs et qui m'ont encouragé. Raphaël Miser Kouka est donc très jeune façonné par le terreau scolaire. Les auteurs comme Victor Hugo, Jean-Écart Lamartine, Léopold Cédar Senghor et Mécésaire, la liste est longue, vont au fil du temps influencer le destin du désormais poète parmi les meilleurs d'Afrique central. Pour l'enseignant d'anglais à la retraite, la littérature sait toute sa vie. Nous vivons dans une société malade avec les fractures de l'histoire et l'écrivain qui fait le reflet, le miroir justement de cette société qui est une sorte de baromètre, ne peut que se mettre à écrire pour essayer d'éradiquer certains problèmes, certains conflits. Avec une œuvre immense d'une vingtaine de livres, poésie et essais confondus, Raphaël Miser Kouka, pourtant si riche dans l'art, ne partage pas moins les embûches des écrivains africains. Un continent où l'accès à la lecture et aux livres reste d'actualité dans le nombre de pays au XXIe siècle. Le livre africain n'est pas beaucoup lu, peut-être c'est aussi un problème de culture, nous n'avons pas la culture du livre. Et puis les gens se disent que le livre coûte cher, mais pourtant on a de l'argent à dépenser à autre chose, disons dans les futilités par rapport aux œuvres de l'esprit. Bon, et en dehors de cela, je crois que c'est aussi un problème de la politique du livre qui n'est pas suivie. Il est entre autres auteur de l'ouvrage L'Afrique au cœur ou l'Houpitude, un livre qui représente un hymne poignant à la misère, un grand cri de douleur qui vient d'un cœur mortifié, des poèmes qui résonnent en écho comme un chant funèbre, avec les mots tous les jours, Raphaël Miserkouka a sujeté un regard personnel sur la réalité affligeante de l'Afrique, mais c'est davantage grâce à l'anthologie des poètes gabonais d'expression française publiée par les éditions L'Armatin en 2003 que Raphaël Miserkouka connaîtra son ascension. Il intègre alors le Gota des lauréats des sciences, belles lettres et arts de Marseille en France, une consécration accueillie avec beaucoup d'humilité par le délégué de la Société des poètes français. C'est d'abord le couronnement, peut-être pas de ma propre littérature, de mes propres œuvres, mais c'est le couronnement, d'abord il faut le dire, de la poésie gabonaise, parce qu'en fait ce sont des poètes gabonais compilés en quatre tomes. À 66 ans, l'infatigable écrivain, poète, anthologiste et biographe promet de vivre la passion de l'écriture jusqu'à son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada